Je pense que c'était une visite extrêmement instructive parce que l'essentiel de notre travail se passe sur le terrain. Ceux qui s'intéressent à nos activités perdent de vue cette dimension-là. Toute l'action de terrain que nous menons au service de nombreuses populations dans différentes régions du Mali. Donc cette fournée m'a permis de voir, d'évaluer, d'apprécier encore davantage le travail qui est effectué par nos militaires, nos policiers, nos civils dans des conditions qui sont loin d'être faciles mais aussi de voir les populations marquer une forte appréciation de ce que nous faisons sur le terrain. Et s'il y a une chose que j'ai entendue de manière récurrente, c'est qu'on veut davantage de munissement. Il est évident que nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, à toutes les doléances dont certaines ne relèvent pas de notre mandat ou vont exiger des ressources qui sont largement au-delà des moyens qui sont les nôtres. Mais tout cela, de mon point de vue, reflète une réalité, celle d'une forte appréciation positive de l'action que nous venons sur le terrain. Notre personnel sur le terrain ne travaille pas dans des conditions idéales mais malgré cela, leur dévouement est total et l'impact de leur action est visible. S'il y a une envie qui est forte en moi, c'est celle d'être aussi fréquemment que possible sur le terrain pour soutenir les collègues, mais aussi dialoguer avec les populations locales, celles que nous sommes là pour servir de manière à toujours connaître les préoccupations qui sont les leurs et à voir comment nous pouvons y répondre. Une chose qui apparaît assez fortement, c'est l'ampleur de la crise. Elle est réelle, on ne peut pas la nier, mais c'est aussi une volonté forte des jeunes, des femmes, de beaucoup d'autres acteurs de tourner la page et d'aller de l'avant, de forger un avenir paisible, un avenir fait de développement et de concorde entre les Maliens. Cela apparaît très clairement. L'autre élément qui est également ressorti, en particulier quand j'ai visité Tombouctou et ce matin quand on a visité le tombeau des Askias, c'est cette riche histoire dont le Mali est l'éritier. Et je pense que c'est là une ressource dans laquelle les Maliens peuvent puiser. Il y a eu un avant-munisme à Koumali, un passé glorieux. Il y aura un après-munisme à Koumali qui aura retrouvé la paix. et qui sera puisé dans sa riche histoire pour ouvrir une nouvelle page pour son peuple.